Dirk est avec nous pour nous parler d'un nouveau festival de danse de la culture hip-hop et ça va se passer à Montpellier. Alors je vais te laisser dire le titre de ce festival parce qu'il est un petit peu... On voit l'affiche en ce moment pour que les gens le savent. Alors je te laisse dire le titre pour pas... Parce que moi je vais faire une grosse erreur. Hype Hawk, un mélange entre l'anglais et l'occitan, donc tout va bien. Voilà, ouais, ouais. Il y a des petites confusions comme ça. Alors je l'ai dit, c'est un nouveau festival de danse de la culture hip-hop. Alors ça fait quoi comme c'est la première qui va s'annoncer là ce week-end ? Tout à fait. Vendredi à dimanche, c'est la première fois qu'on lance cet événement. Il y a déjà d'autres événements hip-hop qui sont vraiment très très cool à Montpellier. Là c'est la première fois que ce qu'on essaie de faire en fait avec ce festival-là, on invite à vivre ces danses-là sous toutes leurs expressions. Les hip-hop à la base, c'est une culture de rue, c'est une culture de quartier, c'est un phénomène social qui est devenu un phénomène culturel mondial. Là nous invitons à découvrir cette culture-là comme elle est. Ça veut dire que vous pouvez à la fois participer, vous pouvez danser, prendre des workshops, vous pouvez aller dans des jams, aller dans un battle, également découvrir la création chorégraphique. Vous pouvez vous instruire avec un très très chouette film documentaire d'Arte. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les familles, pour les aficionados, les aficionadas et également les personnes qui ne connaissent rien du tout à cette culture-là. Alors je l'ai dit, tu es directeur, producteur de cet événement et tu fais partie de l'association CaminAction. Alors deux, trois mots peut-être sur cette association. Vu qu'on aime beaucoup l'Occitanie, là on est dans l'Occitanie-jamanisme, parce que c'est un accent en quelque cas, on aime bien les mélanges, on aime bien les bêtissages et les créolismes chez nous. C'est un bureau de production, une agence créative avec une plus-value sociale, c'est-à-dire nous travaillons avec des chorégraphes partout en France et à l'international, avec des compagnies, des chorégraphes de différents champs esthétiques, donc hip-hop, mais également danse contemporaine, danse afro-contemporaine, pour la production de leur diffusion. Nous portons ce festival-là. Nous avons également un projet socioculturel qui s'appelle Hashtag JeSuis, qui œuvre pour la rencontre entre des personnes d'ailleurs et des personnes d'ici, à travers la culture et la pratique artistique. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors ça fonctionne comment, par système d'adhésion, si les gens y veulent prendre part un petit peu à cette association ? L'association, en fait, n'a pas vraiment un système d'adhésion. Nous travaillons à travers différents projets, nous avons différentes manifestations. Par exemple, tous les programmes socioculturels, il a une gratuité pour tous les bénéficiaires. Ensuite, quand nous avons des manifestations, ils se financent à travers la billetterie, voire par les fonds propres qu'on réinvestit, mais dans les temps qui sont les nôtres, où la culture vit dans un moment de tension. Donc ce n'est pas évident et nous sommes pas mal de bénévoles aussi. Donc voilà, mais nous ne sommes malheureusement pas encore soutenus au niveau des pouvoirs publics, parce que les bureaux de production ne sont pas reconnus pour l'instant, pour les financements, parce que nous ne sommes ni lieux, ni compagnie. Donc on est un peu, on est dans les trous de la raquette, quoi. Oui, c'est ça, c'est compliqué. OK, alors c'est vrai que ça fait depuis presque 50 ans maintenant que le hip-hop est connu et reconnu. C'est mondialement... Alors c'est vrai que ça attire énormément de monde. Moi, j'ai pu assister à une espèce de battle. Alors là, c'est vrai que la battle, c'est énormissime. Oui, c'est énorme. Le battle, d'ailleurs, on dit le battle, pas la battle. Le battle, c'est énorme, oui, mais parce qu'il invite, en fait, il invite à tout faire. On n'a pas vraiment, c'est pour eux comme situation. Nous n'avons pas, d'un côté, la création, d'autre côté, le public, les spectateurs, le plateau de l'autre. Il y a quelque chose, il y a un ensemble qu'on célèbre, en fait. C'est vraiment de vivre ensemble, c'est le partage de quelque chose. C'est un peu comme dans le sport, en fait. On est dans un moment de convivialité et de solidarité. En même temps, il y a la prouesse des danseuses, des danseurs. Oui, parce que c'est quand même, c'est super physique. C'est très physique, mais c'est aussi très artistique. Donc, à la fois, on a la virtuosité, mais ce qu'on montre, nous aussi, à travers la création chorégraphique, qu'on présente dans les festivals pendant deux soirées, vendredi et dimanche, on va aussi aller dans la transcendance de quelque chose. Tout comme dans le ballet, dans le ballet, tu n'as pas que des jetés et des pirouettes, en fait. À un moment donné, il y a une écriture, il y a une dramaturgie. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Donc, je vous invite vraiment à découvrir les spectacles. Et quand je dis à dire, parce qu'on a aussi la prise de parole, vendredi, on a la soirée avec la compagnie Kilaï, dirigée par Sandrine Lescourant, et Mufasa, qui est non dans les hip-hop aussi, dans les milieux hip-hop, mais c'est une chorégraphe également. Et donc, les quatre femmes qui seront sur scène vont aussi parler de ce que c'est que d'être une femme dans les hip-hop, une femme dans la danse, une femme dans ce monde. Donc, tu vois, il y a différents courants esthétiques qui existent dans cette culture-là, comme tout, comme différents styles de danse. C'est très riche et très complexe. Et on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est clair. Et puis, alors, si les gens, ils veulent venir, le rendez-vous, il est fixé. Ça va se passer où exactement à Montpellier ? Alors, attention à ne pas confondre les lieux. Tout le festival, sauf le battle, se déroule au Théâtre d'Eau. C'est le théâtre départemental qui est dans le sud du Domaine d'Eau. Donc, il faut descendre au tram Château d'Eau, faire le demi-rond-point, et le théâtre est là. Le battle du samedi après-midi, c'est au Domaine d'Eau Nord. On travaille avec les amis de l'école Balthazar, qui est un excellent centre de formation pour les arts du cirque et de la piste. Et nous travaillons dans leur chapiteau le samedi. Donc, c'est au tram Malbosque. Sinon, c'est au tram Château d'Eau. Alors, il est plutôt conseillé de venir avec le TAM que plutôt d'accéder en voiture quand même ? Alors, nous, on préfère le tram ou le bus ou le vélo ou à pied. Si jamais quelqu'un doit venir avec la voiture, ce qui peut arriver, on peut se garer à la fois derrière le théâtre d'eau, mais également au Domaine d'Eau, au parking P1, pour le battle du samedi. Mais sinon, on préfère bien évidemment les transports en commun et le vélo. Et alors, pour les gens qui veulent venir, ils doivent se dire, mais est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est payant. C'est payant parce qu'encore une fois, c'est la billetterie qui finance une partie du festival. Le reste, c'est de notre poche. Et on dépend vraiment de la billetterie pour la viabilité de cet événement-là. Les prix sont très abordables. Nous avons des tarifs réduits ouverts à un tas de catégories de personnes. Les tarifications sont aussi avantageuses parce que vous avez des passes. Vous pouvez prendre un pass pour les deux spectacles. Vendredi, dimanche, il y a un pass qui comprend aussi le battle. Même pour les workshops, pour les ateliers de danse, il y a des passes. Et tout ça avec des tarifs réduits. Et nous avons une large politique d'invitations auprès des partenaires sociaux avec lesquels nous travaillons. Les foyers, des associations qui accueillent des réfugiés, voire des réfugiés LGBTQI. Nous travaillons avec l'ACIMAD également. Donc, il y a pas mal d'invitations qui sont déjà lancées. Et pour le reste, c'est la solidarité. Mais c'est très modeste au niveau des prix. Parfait. Bon, ça, c'est bien. C'est bien de le signaler. Mais en plus, ça, c'est une énorme manifestation. Je vais te poser une question piège avant d'en finir. Vendredi, samedi, dimanche. S'il y avait deux ou trois moments qu'il ne faut absolument pas manquer, ça serait quand pour toi ? Vu que tu parles de trois moments, il faut pas radis, vendredi, samedi, dimanche. J'ai fait exprès de dire trois moments, parce que comme il y a trois jours, tu vois. Disons, si on aime la création chorégraphique, il faut malheureusement choisir si on n'a qu'une soirée entre vendredi et dimanche si on veut partager le battle avec le collectif Music First, qui font un énorme boulot à Montpellier au niveau de battle, avec toute la famille, venez samedi au battle. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur cette culture-là, venez gratuitement, d'ailleurs, à la projection d'un excellent documentaire d'Arte qui s'appelle L'histoire de la street dance, qui a lieu à 14h30 le samedi. Vous pouvez ensuite aller swinguer dans le battle, qui a d'ailleurs des moments de jam où tout le monde peut danser. C'est vraiment un truc très convivial. Si vous aimez la création internationale, venons plutôt dimanche, parce que nous avons une compagnie pour une première française, FUBU Nation de Londres. Ce sont deux danseurs masculins afro-britanniques qui interrogent la toxicité de la masculinité. C'est notre moment très, très fort du festival. Il va falloir choisir ou alors venir tout le temps ou alors vous faites qu'un seul choix. Le pass du festival, vous voyez tout. Eh oui, non, mais c'est ça, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien poser ces petites questions-là. En tout cas, nous, on essaiera peut-être de dégager une équipe pour faire quelques images et peut-être un beau petit reportage qu'on diffusera, bien sûr, la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Dire que quand on se parle comme ça, j'entends un petit accent. Ça veut dire que tu as des origines peut-être allemandes ou pas ? Alors là, t'es bien parce que je t'aurais posé la question piège parce que tout le monde me dit belge ou britannique et j'ai un accent un peu bizarre, c'est vrai. C'est à force de parler plein de langues, mais je suis « made in Germany ». Mais voilà, par choix en France et en Occitanie, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup. On est en Occitanie, si tu veux bien. On précise pour les gens qui voient un petit peu le temps, un petit peu maussade, ça ne se passe pas en extérieur, ça va se passer en intérieur ? En intérieur, le bar est ouvert, nous avons une super équipe de bénévoles. Il y a des bars partout, vous pouvez manger des petits trucs. C'est à l'intérieur, tout à fait. Allez, ok, super. Le rendez-vous et les données, ça commence dès ce vendredi 10 novembre, 20h30 au Théâtre d'Eau, et puis samedi et dimanche. Tout un programme que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs sur le site qui est très bien fait de clap.fr. Vous allez voir, c'est magnifique et grandiose. Merci beaucoup, Dirk. Merci à toi. Merci, Willy. À bientôt.